bonjour à tous aujourd'hui dans les tuto bro nous allons parler des limites de parcelles à créer directement depuis l'intelliview donc dans la machine donc pour ça on va tout de suite basculer sur l'écran de la machine alors vous pouvez voir qu'ici je me trouve dans les écrans de travail donc dans l'écran numéro 5 et dans cet écran là j'ai fait apparaître un bouton qui s'appelle enregistrement de limites alors pour information c'est pas vraiment le nom de ce bouton là donc je vais vous montrer tout de suite pour que vous puissiez savoir où il est donc je vais dans configuration écran et le bouton s'appelle limites enregistrées donc c'est celui ci que je suis venu ajouter pour pouvoir enregistrer mes limites alors pour pouvoir créer mes limites il va d'abord falloir que je crée une tâche donc là j'ai créé une tâche un petit peu bidon un cultivateur une ferme un champ qui est celui dans lequel je me trouve évidemment pour que ça puisse fonctionner il faut que la machine soit équipée du système gps et il faut impérativement avoir mis une clé usb dans l'écran sinon ça ne fonctionnera pas je pourrais si j'ai pas la clé usb je pourrais pas aller chercher le bouton pour créer les limites ensuite une fois que j'ai respecté toutes ces conditions là et que ma machine se trouve donc dans la parcelle et bien je vais venir appuyer sur le bouton pour enregistrer mes limites alors cette limite là je peux lui donner un nom par défaut ça s'appelle limite 1 et je vais pouvoir définir de quel côté de ma machine je veux venir poser ma limite donc là admettons que je sois à l'intérieur de la parcelle je vais la poser à droite et ensuite type de limite si on est sur une limite extérieure ou intérieure à la parcelle donc là par exemple extérieur ensuite une fois que ça c'est fait j'appuie sur démarrage là je suis en mode enregistrement donc là j'ai plus qu'à avancer et aller faire le tour de la parcelle donc là je vais faire le tour d'une fausse parcelle je vous reprends juste après une fois que mon tracé est terminé voilà donc j'arrive à la fin de ma parcelle je n'ai rien touché j'ai juste roulé avec la machine autour de autour de mon rectangle donc là je retourne à mon point de départ voilà voilà et lorsque j'arrive au bout de ma parcelle quand j'ai terminé voilà soit j'arrête manuellement l'enregistrement avec le bouton arrêter ou alors je fais comme là j'ai fait exprès je rejoins parfaitement mon point de départ donc je fais une limite complète et la machine détecte automatiquement la fin de ma limite donc là je fais oui si je vais normalement voilà dans l'écran 3 je retrouve mon champ donc ma limite donc elle est bien à droite de la machine comme je l'ai demandé et dans l'écran 4 de la même manière je retrouve cette limite donc automatiquement la limite qu'on vient de créer là est venue s'incrémenter sur le champ d que j'ai créé et est venu s'enregistrer aussi automatiquement sur la clé usb comme ça comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos grâce à la clé je vais pouvoir récupérer cette limite là pour venir la mettre dans my plm connect pour la retrouver voilà donc grâce à ça grâce à ce bouton là on va pouvoir venir créer des limites il existe aussi un autre bouton qui s'appelle enregistrement d'obstacles qui marche de la même manière qui va nous permettre par exemple de venir repérer un point d'eau au milieu d'une parcelle ou alors quelque chose d'assez gros qui est différent d'une roche d'une souche que là on va venir faire apparaître avec de simples boutons